Voilà, bonjour, je vais vous faire le commentaire sur le quatrième dimanche de l'Avent. Ce texte, c'est un texte connu, le texte d'Évangile, puisque c'est le texte de l'Annonciation, qui normalement se lit, bien sûr, le jour de l'Annonciation, le 25 mars. Mais il nous est proposé par l'Église ce dimanche. Donc c'est une occasion pour nous, peut-être, de reprendre ce texte et de nous l'approprier. Lorsque je lis ce texte, la première chose que je remarque, où bien sûr il y a les deux personnages, l'Ange Gabriel et puis Marie, l'Ange Gabriel vient, il vient faire une annonce, on pourrait presque dire une révélation. Parce que ce que l'on regarde, il ne pose pas la question à Marie de savoir si elle est prête à recevoir Jésus. Il commence par dire, je te salue comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Et puis un peu plus loin, le Seigneur t'a comblé de grâce. Et ensuite, tu vas concevoir un Fils qui sera saint, qui sera grand, qui sera appelé le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. C'est l'Ange vient annoncer à Marie tout ce que Dieu a fait pour elle. Et Marie, bien sûr, face à cette annonce, doit accepter. Alors on pourrait se dire, puisque de toute façon Dieu lui a fait cette annonce, puisqu'il a déjà tout fait, est-ce que Marie avait la liberté de répondre ? Alors, c'est vrai que Marie va accueillir Jésus dans son sein, dans son corps. Mais aussi, il faut qu'elle accepte de l'accueillir avec son cœur. On sait très bien, et les parents en font l'expérience, lorsque l'on met un enfant au monde, eh bien, c'est une prise de responsabilité, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et, quelquefois, même souvent, lorsqu'on prépare les baptêmes, et qu'il y a un couple qui, ou c'est son premier enfant, on demande un peu, qu'est-ce que la venue de l'enfant a provoqué ? Alors, ils me disent, eh bien, ça change tout. Mais voilà, oui, effectivement, ça change tout. Alors, bien sûr, il y a les choses matérielles, mais une chose qui revient, c'est qu'ils prennent conscience que deux couples qu'ils étaient à tous les deux, mari et femme, eh bien, ils deviennent une famille. Et donc, avec une responsabilité. Et donc, Marie doit faire aussi ce même schéma. Et c'est pour cela que la salutation de l'ange, finalement, la bouleverse. Parce que, peut-être, elle ne s'y attendait pas. Elle attendait pourtant le Messie, mais pourquoi elle... Et puis, elle va questionner. Elle va dire, mais comment cela va-t-il se faire ? Bien sûr, parce qu'elle n'a pas eu encore de relation avec Joseph, bref, mais, voilà, c'est cette question. Est-ce que je suis prêt à accueillir le Christ qui va bouleverser, finalement, ma vie ? Et donc, c'est un choix. Alors, pour moi, ce premier texte, c'est d'abord de pouvoir comprendre que ce que Dieu est le premier. Il nous comble, il nous donne ce qui est nécessaire, la force qui est nécessaire pour accueillir, disons, sa volonté, accueillir son dessein parmi nous. C'est ce que le oui de Marie va confirmer. Alors, c'est peut-être, pour moi, une première chose, un motif d'action de grâce, parce que Dieu est fidèle, Dieu nous donne son Fils, Dieu se fait l'un de nous. Il se fait l'un de nous, on le sait, Jésus, qui veut dire Dieu sauve, donc il vient pour nous sauver, puis il vient avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà, ça, c'est une première chose que l'on peut tirer de ce texte. Mais on peut se dire aussi, si ce texte a été mis juste avant Noël, alors que, je l'ai dit au début, c'est plutôt au moment de l'Annonciation, c'est peut-être qu'il y a un autre message à recevoir. Et ce message, je le tire aussi en mettant ce texte en lien avec la première lecture que l'on va entendre ce dimanche. C'est tiré du livre de Samuel. Et c'est le passage où David, le roi David, que nous connaissons bien, qui va dire à Nathan, le prophète, « Eh bien, regarde, moi je vis dans un palais de cèdre et l'arche d'Alliance, l'arche de Dieu, est sous une toile de tente. » Et donc, il a le désir de construire un temple, une maison, pour Dieu. Et puis Nathan reçoit un message dans la nuit, un message du Seigneur disant, « Mais va dire à David que non. » Et ce qui est étonnant, c'est que là encore, la première chose que Dieu demande à Nathan de dire à David, c'est de lui rappeler ce que Dieu a fait pour David. « C'est moi qui t'ai pris au pâturage pour que tu sois le chef de mon peuple. J'ai été avec toi partout où tu es allé. Je t'ai fait un an. Et pourtant, c'est moi qui vais te donner, qui va te construire une maison. » Et on voit aussi que dans ce texte, lorsque Dieu parle de la maison, il nous dit, il parle d'un successeur, donc d'une personne, ce n'est plus une maison, un bâtiment, mais une personne qui sera, pour lui, un père. Et Dieu sera, enfin, Dieu sera son père et lui sera un fils. Voilà. Et donc ça, c'est une chose qui est importante. Finalement, si Dieu, si Marie accueille Jésus, c'est qu'elle devient la demeure du Seigneur. Dieu veut faire sa demeure en nous. Et on le sait, chaque baptisé, de par son baptême, devient lui aussi la demeure de Dieu. C'est saint Paul qui nous le rappelle. Vous êtes devenu le temple de Dieu. Alors voilà, Noël, ce n'est pas seulement cet événement où on va se rappeler, mais c'est vraiment de se dire, est-ce que moi je veux, est-ce que moi j'accepte aussi d'être la demeure de Dieu maintenant ? Est-ce que je suis prêt vraiment à le recevoir ? Ce n'est pas seulement quelque chose d'abstrait, mais voilà. Est-ce qu'il va venir en moi pour vivre ? Pour porter du fruit, comme saint Jean nous le dit dans la parabole avec la vigne, demeurez en moi comme moi je demeure en vous, celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. Et juste avant cette parabole de la vigne, Jésus nous dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous ferons une demeure en lui. » Voilà ce que Dieu désire en ce temps de Noël que, effectivement, nous puissions entendre sa parole, la garder pour que Dieu demeure en nous et qu'en demeurant en nous, il nous fasse porter du fruit. Et nous savons que ce fruit que Dieu nous invite à vivre, eh bien, c'est l'amour. Nous connaissons tous le commandement de Jésus « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Alors, que ce temps de Noël puisse nous aider d'une part à reprendre conscience que c'est Dieu qui est le premier qui se propose à nous et qui nous demande de l'accueillir. Mais il ne nous le demande pas en nous l'imposant. Nous avons, nous, à y répondre en sachant que même si cela peut bouleverser notre vie, on sait que Dieu nous donne ce qui est nécessaire pour vraiment l'accueillir et vraiment vivre de son amour. Alors, on sait que Noël, c'est l'amour. Il y a un chant que moi, j'aime bien. c'est ce chant qui dit « C'est Noël chaque jour car Noël, c'est l'amour. » Alors, Noël, c'est vrai, c'est peut-être le 25 décembre, mais ça devrait être pour nous, chrétiens, Noël tous les jours parce que tous les jours, nous allons faire cet effort d'accueillir Jésus, de demeurer, qu'il demeure avec nous pour que nous puissions demeurer avec lui et aimer tous ceux que nous rencontrons. et nous savons qu'en ce temps de Noël, il y a vraiment beaucoup de temps de partage, d'entraide, surtout en ce temps de pandémie, eh bien, que Noël soit pour nous cette force que Dieu nous donne pour aimer les autres et pour être témoin de cet amour de Dieu pour nous et pour nos frères. Voilà, en ce temps de pandémie, eh bien, je vous souhaite malgré le confinement un joyeux Noël et que nous prenons au chien soin les uns des autres. Et c'est ça aussi l'amour, de prendre soin de soi-même mais aussi des autres. Voilà. Bonne fin d'avent et bon Noël. Bonne fin d'avent